Lucas, c'est quoi le sentiment qui vous anime à la sortie d'un match contre celui-là, c'est de la frustration ? Non, c'est pire, c'est vraiment de la rage. Je suis très, très tendu parce que je ne supporte pas de part des matchs comme ça. D'abord parce qu'il y a un non-match de notre part en première mi-temps. Un non-match, j'entends dans le sens que sans ballon, on n'a absolument rien montré. On n'a pas eu d'agressivité, on a toujours été dominé dans les secondes ballons, on était très loin. On a juste cadré un peu le porteur, se mettre un peu entre le ballon et le but, c'est tout ce que l'on a fait. Aucune intensité dans la récupération de balles, le but est la preuve de cet état d'esprit qui était complètement à côté de la plaque. Le défenseur central a peut-être une demi-heure pour ajuster son gelon, derrière on ne ressort pas sur le centre et on est puni sur ça. Et la deuxième mi-temps me conforte dans l'idée que c'était un choix de ne pas être comme ça, et d'être détendu en première mi-temps et d'être un peu plus concerné et un peu plus intense en deuxième mi-temps parce qu'on a pris les choses en main, on a imprimé l'intensité nécessaire et on doit revenir tous les jours dans ce match-là. Probablement le gagner si on était revenu un partout. Mais voilà, c'est donc forcément de la frustration mais vraiment de la rage. Parce que si encore on est sur un sentiment où c'est vrai que l'adversaire était supérieur ou dominateur et que ce n'était pas forcément que notre choix de déterminer la rencontre, c'est différent. Aujourd'hui, la preuve sur la deuxième mi-temps, c'est notre choix d'être rentré 45 minutes comme ça et d'avoir fait sur la deuxième mi-temps preuve de plus de courage, de plus d'intensité, plus de course et des garçons qui voulaient vraiment gagner le match. Alors on ne l'a pas terminé, on est rentré un calculat, je crois qu'on est rentré plus de 40 fois dans la surface de réparation et on termine par un tir cadré. À un bout d'un moment, il faut que les garçons prennent la responsabilité parce qu'on ne va pas pouvoir sortir du banc et faire le boulot. Mais voilà, très tendu, je n'aime pas perdre de cette manière-là parce que je pense que si dès la première seconde, nous avions la tension, la compétitivité nécessaire, on ne perd pas ce match aujourd'hui. C'est une classe qui est un truc, mais si vous faites des matchs pour une seconde période de manière constante, ça devrait payer ? Oui, si on doit apprendre quelque chose de ça, c'est que nous devons choisir constamment d'être très haut dans les tours. C'est un choix que l'on fait. Et quand on fait ce choix-là, peu importe l'âge de notre équipe, ça je m'en fous complètement, si on imprime ça, alors ça se passera probablement bien. Maintenant, il faut que des garçons rangent les ballons, il faut que les différences soient faites quand on arrive vraiment proche du but, mais on a plein de choses positives à retirer. Aujourd'hui, juste après le match, là j'ai du mal à être très positif parce qu'on perd le match, on a un point de match et ça ne me plaît pas. Mais au demeurant, on peut être optimiste pour la suite, si tant est qu'on comprend quand allumer la chaudière et mettre le gaz à fond, parce qu'on en est capable. Mais justement, vous le dites, on est rentré peut-être 40 fois dans la surface de réparation, vous avez eu un nombre de corners assez conséquents, il y a eu beaucoup de centres, pour finalement, à l'arrivée, être très très peu dangereux. Ce n'est pas ça le plus, alors je parlais de frustration, mais le plus inquiétant peut-être aussi ? Inquiétant ? Forcément, on a frappé 20 fois quand même dans la rencontre. Alors c'est vrai qu'il y a un tir cadré, ça c'est clair. On a eu beaucoup de ballons bloqués, Valenciennes jouait très très proche de sa surface de réparation, il y avait constamment des jambes et des pieds qui traînaient. Ça, on va dire, sur le long terme, ça doit m'inquiéter un petit peu, parce qu'il nous faut des joueurs qui font la différence, qui mettent les ballons au fond, et que les situations amenées se transforment en vraies grosses occasions, et je suis d'accord avec vous, il y a beaucoup de ballons qui ont traîné dans la surface, des situations qui devaient amener une grosse occasion, et puis l'Arseneur, au final, il ne se couche pas énormément de fois sur le ballon, il ne fait pas de gros arrêts, et ça c'est problématique. Mais voilà, maintenant, il nous reste à travailler dans ce sens-là, travailler à l'entraînement, travailler peut-être aussi dans les bureaux, et récupérer ce qui nous manque, ça c'est une réflexion à mener ensemble. Mais voilà, il y a de la vérité dans ça. Maintenant, comparé à Grenoble, on a quand même amené le ballon dans de meilleures conditions, et c'est une vraie évolution par rapport au premier match. – Sous-titrage Société Radio-Canada